Merci d'être là ce soir, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Rémi Bragg. Alors Rémi Bragg, monsieur, vous êtes membre de l'Institut, vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, et puis par ailleurs dans d'autres universités de par le monde. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie, vous avez étendu vos recherches et votre travail intellectuel à la philosophie du Moyen-Âge et à l'histoire des religions. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je ne citerai ce soir que Modérément Moderne, qui est sans doute un des grands classiques que nous avons tous lus. Et puis évidemment, le livre qui l'année dernière a rencontré un très franc succès parmi les clients de la procure, qui était le livre que vous avez publié chez Clam Marion sur la religion, qui était un livre tout à fait saisissant sur le retour du fait religieux, la question religieuse, qui prenait le pas sur la question politique, en tout cas si on voulait avoir le sérieux, il fallait absolument avoir lu votre livre l'année dernière. Cette année, vous revenez avec non pas un, mais deux ouvrages, vous avez une actualité éditoriale riche, M. Bragg, le premier pour lequel nous vous avons invité, qui s'appelle « Des vérités devenues folles », qui est publié chez Salvatore, qui va être l'essentiel du support de notre échange. Et puis le second, qui vient d'arriver, où vous êtes en dialogue avec Souleymane Bachir Diyan. Le livre s'appelle « La controverse », il est sous-titré « Dialogue sur l'islam ». C'est donc un dialogue que vous avez entrepris au cours de différentes rencontres. Et puis on viendra peut-être, parce qu'il y a un passage qui me semble être intéressant de souligner, autour de la question de l'islam, qui est le cœur de ce livre chez Stock. Voilà, un livre tout à fait saisissant, vraiment intéressant, très lumineux, une forme de disputato, je le prononce condamnablement, disputation, merci, d'une vraie controverse entre deux intellectuels qui s'écoutent mutuellement et qui se respectent pour réussir à parler du fond du problème. Ce soir, nous vous accueillons pour « Des vérités devenues folles ». C'est donc la reprise de conférence que vous avez donnée en langue anglaise, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu ridicule, c'est un livre qui a été traduit en français, ce qui est bizarre, étant donné qu'on peut difficilement être plus français que moi, sous deux souches, comme on dit maintenant, qu'on ne devrait pas dire, qu'on n'a plus le droit de dire. Oui, ce sont des conférences, enfin, c'est fait à partir de conférences que j'ai données aux États-Unis, en gros, entre 2010 et 2016, je crois. Comme vous le savez, les Américains parlent deux langues, à l'exclusion de toutes les autres, à savoir l'Américain et l'Anglais. Toutes les autres ne sont respectées, on leur donne un petit coup de chapeau de temps en temps, mais on ne les parle pas. Et quant à les lire, c'est évidemment, bon, un petit peu en option. Donc, il a fallu que je les fasse en anglais, et comme j'avais dans mon ordinateur, je ne sais pas combien, une petite dizaine de textes de conférences en langue anglaise qui ne coïncidaient pas avec ce que j'avais fait en français, je me suis dit qu'il était, bon, que c'était une bonne idée peut-être, de les réunir en un volume. Donc, les éditeurs de l'université de Notre-Dame dans l'Indiana ont accepté de publier ça. Et je ne pensais pas que ça valait la peine d'être traduit, mais les gens de chez Salvatore, apprenant l'existence du bouquin en anglais, l'ont regardé, ont trouvé que ça valait la peine d'être traduit. Bon, je n'ai pas fait d'objection. Et je vous confirme que ces conférences ont absolument le mérite d'être publiées en langue française pour nous en donner accès. Et l'intérêt aussi de l'association de ces différentes conférences, c'est qu'elles ont au moins comme lien commun la dénonciation du projet de la modernité, j'ai presque envie de dire, du projet de la post-modernité. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, quelle est votre définition justement de ce mot qui parfois peut-être un peu valise, qu'est-ce que la modernité et surtout qu'est-ce que la post-modernité ? La post-modernité, je ne sais pas si ça correspond à une réalité bien solide. On s'est mis à parler de ça il y a une vingtaine d'années, je dirais, peut-être même un tout petit peu plus, à partir du livre de Jean Baudrillard, je crois, je ne sais plus, peu importe. En tout cas, ce que j'appelle la modernité, plus précisément le projet moderne, c'est autre chose que l'ensemble de tous les événements de différents ordres, que ce soit politiques, culturels ou sociaux, qui se sont passés pendant l'époque que l'on appelle moderne, l'époque que l'on fait commencer selon les tempéraments, soit en 1492, soit en 1453, soit en 1417, il y en a pour tous les goûts. Alors cette période ne se distingue, quant à son contenu, qu'assez peu des périodes qui l'ont précédée et éventuellement de celle qui l'a suivie, à supposer qu'elle soit arrivée à ce clore, en ce sens que les gens, pendant cette période, ont été aussi bêtes et aussi méchants qu'ils l'étaient avant et qu'ils le sont maintenant, ce qui n'est pas que dire. En revanche, ce qui est propre à la modernité, c'est justement le fait de se vouloir moderne, de dire à partir de dorénavant et désormais un plus, nous ne sommes plus anciens, nous ne sommes plus médiévaux, mais vous allez voir ce que vous allez voir, nous sommes maintenant modernes. Je me suis permis d'épingler, après quelques autres, certaines formules auto-satisfaites de la modernité, comme une romancière que je ne donnerai pas, qui dit qu'il s'agit d'être de plus en plus moderne. Évidemment, le temps avançant à la vitesse moyenne de 24 heures par jour et de 365 jours par an, je laisse de côté le problème des années bisextiles, évidemment, nous sommes de plus en plus modernes. ce qui ne veut rien dire. En revanche, se définir soi-même comme étant en rupture par rapport à tout ce qui a précédé et comme voulant faire quelque chose d'entièrement nouveau, ce que j'appelle donc le projet, ça c'est quelque chose qui apparaît, justement, qui se cristallise progressivement, ça n'est pas arrivé comme ça, tout d'un coup, on a sonné les cloches en disant, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, comme dans le film François Ier avec Fernandet, le film déjà ancien, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge, c'est la renaissance, disent les gens, ce que, évidemment, personne ne disait à l'époque. Donc, ce projet, c'est le désir d'un recommencement radical, de partir à zéro, du passé faisant table rase, comme on chantait, et construire quelque chose qui ne dépend que de soi, en construisant sur son propre fond, en se légitimant soi-même, en disant qu'il n'y a pas de point de référence, en rapport auquel on pourrait dire que ce qui est maintenant est mieux qu'auparavant. Et c'est là qu'apparaît d'ailleurs la contradiction de la modernité, c'est que si l'on supprime tout point d'Archimède, si l'on supprime ce sur quoi il faut s'appuyer pour soulever le monde, selon la formule attribuée aux grands savants grecs, eh bien, on n'y arrive tout simplement pas, puisque rien ne peut plus nous dire que nous avons raison de faire ce que nous faisons, sinon une simple décision d'autorité, voilà, c'est nos keuves-là, et les autres sont censés la fermer. Donc, c'est un petit peu ça que je reprends, dans une tonalité plus simple que dans mon dernier gros bouquin, qui alors là est, comme on dit, dur, peut-être même un petit peu relou, ça s'appelle Le règne de l'homme. C'est paru donc l'an passé, si vous avez un bon, oui, l'an passé, ce petit livre-là est une sorte d'introduction, ou de réflexion postérieure sur ce que j'espère avoir établi en me déguisant en historien des idées dans le gros bouquin dont je viens de vous donner le titre, donc Le règne de l'homme. Alors, celui-là, eh bien, reprend une... enfin, part, en tout cas, d'une formule de Chesterton, qui est un écrivain que j'aime beaucoup par son caractère humoristique et paradoxal. Il avait toujours un talent pour retourner les points de vue et les idées. Son idée, sa formule, c'est... elle est très connue, maintenant, c'est le monde moderne et rempli de vertus chrétiennes devenues folles. Tout le monde cite ça. J'ai modifié un tout petit peu la formulation en l'élargissant, mais en l'élargissant tout à fait dans l'esprit de Chesterton lui-même, dont je cite un autre texte qui insiste, sans que le mot soit noir sur blanc, sur ce que j'appellerais le caractère parasitaire. de la modernité, à savoir que les valeurs, un mot que je démolis dans le bouquin, enfin bon, je le reprends... C'est l'objet d'un chapitre. Oui, c'est l'objet d'un chapitre, je n'en trouve pas de meilleur, que les valeurs sur lesquelles nous vivons sont d'origine pré-moderne, je préfère dire pré-moderne plutôt que médiévale, étant donné que le Moyen-Âge a été une sorte de boule de neige qui a ramassé en lui une bonne partie des acquis de l'Antiquité, donc je dis pré-moderne pour désigner tout ce qui a précédé. Une bonne partie des valeurs, des références culturelles dont la modernité se vante sont d'origine pré-moderne et c'est là que j'interviens avec une thèse un petit peu originale, je considère avec Chesterton que privées de leur contexte initial, elles ne peuvent que tourner folle. Alors tourner folle au sens où une roue tourne folle lorsqu'elle n'a pas de frein, lorsqu'elle ne donne sur rien, lorsqu'elle n'est mise en mouvement par rien et ne met rien en mouvement et puis d'autre part tourner folle au sens où l'on dit devenir fou. Alors je m'explique ça à partir de plusieurs exemples, le concept de nature par exemple et d'autres, pour montrer qu'ils ne sauraient reprendre leur pleine signification qu'au prix de, si je puis dire, un changement de contexte. Il faut garder le poisson mais changer l'eau de l'aquarium. Voilà, donc c'est évidemment un fast-top programme. Et peut-être que pour, après cette grande, donc ce premier chapitre qui est en effet, vous démontrez la vacuité du projet moderne, de l'expérience moderne, et peut-être pour rester dans la référence à Chesterton, votre deuxième chapitre est dédié à l'impasse de l'athéisme. Alors c'est Chesterton qui disait que si on ne croit plus en Dieu, on commence à croire en n'importe quoi. Et vous intitulez votre chapitre « L'athéisme au bout du rouleau ». Alors qu'en penser et que penser autour de cette question ? Plusieurs choses. D'abord, il faut être juste et rendre les armes à l'athéisme sur, j'entends par l'athéisme, pas nécessairement une militance anti-religieuse, mais simplement le fait que l'on n'ait pas besoin de faire référence à une transcendance que l'on appelle de son petit nom, à savoir Dieu. Il y a deux points sur lesquels cette façon de voir marque des points d'une manière tout à fait légitime et ce ne sont pas des domaines de peu d'importance puisque c'est celui de la connaissance et celui de l'action. Le domaine de la connaissance, eh bien, on n'a pas besoin pour donner une description efficace, dirais-je, du monde physique. Donc, pour faire de la science, en clair, on n'a pas besoin de ce que la place, l'astronome la place dans une conversation célèbre, anecdotique, mais célèbre avec Napoléon, disait, a parlé, l'hypothèse de Dieu. Je n'ai pas besoin de cette hypothèse puisque Napoléon demandait, où est-ce qu'il y a Dieu dans notre système du monde ? Je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Ça voulait dire d'ailleurs très précisément qu'à la différence de Newton qui avait besoin de temps en temps de supposer que le créateur, si je puis dire, remontait la pendule pour l'empêcher de s'arrêter, la place avait trouvé un système qui permettait d'expliquer la permanence des mouvements célestes. Et puis l'autre domaine, c'est celui de l'action et plus précisément de l'organisation politique. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin, on ne croit plus qu'on ait besoin pour assurer la coexistence pacifique des êtres humains dans une même société. On n'a plus besoin d'une référence à Dieu. Il suffit de trouver un système dans lequel les citoyens auront intérêt à entrer les uns avec les autres dans ce que l'on appelle maintenant un deal. On disait un contrat du temps où on parlait français, un contrat tel que je ne vous égorgerai pas dans votre sommeil, mais en revanche, vous, vous ne m'égorgerez pas dans mon sommeil. Donc on arrive à un modus vivandi, à un gentlement sacrément tel que la coexistence peut être à peu près lubrifiée. Bien. En revanche, j'emploie en revanche au sens de par contre, on ne peut pas se passer d'une référence à la transcendance où il s'agit de légitimer, de justifier l'existence même de l'homme. Car qu'il y ait des êtres plus ou moins rationnels qui vivent ensemble harmonieusement, que ces êtres se servent de leur raison pour donner une description adéquate de l'univers physique, éventuellement, même d'ailleurs aussi de l'univers social, bon, cela suppose qu'il est bon qu'il existe de tels êtres, qu'il est bon qu'il continue à exister des hommes sur cette terre. Et je dis que s'il n'y a aucun point de référence extérieur permettant de dire « oui, il est bien que ce soit comme ça », on ne peut pas. Pas plus que le baron de Crac ne pouvait s'extraire du bourbier en tirant énergiquement sur sa perruque ou même sur ses cheveux, sa perruque dont ce serait détaché. Vous connaissez l'histoire du baron de Charlesen qui, en français, s'appelle le baron de Crac. Donc, maintenant, cette liberté de la méduse. J'ai aussi, je ne sais plus si c'est dans ce bouquin, j'ai aussi une autre image, j'aime bien penser en parabole, une image, si vous voulez, zoologique. Il y a trois sortes d'animaux marins. Il y a les méduses qui sont emportées par le courant. Et puis, il y a un petit peu au-dessus les oursins, les crustacés en général qui se sont fabriqués un test, comme on appelle ça dans le cas de l'oursin. Donc, ils sont très solides, ils sont à l'abri des prédateurs, ils ne peuvent pas bouger. Ou extrêmement pas. en faisant bouger un petit peu leurs épines avant qu'ils arrivent à se déplacer, mais ce n'est pas terrible. Et puis, la troisième espèce, c'est le poisson qui, alors là, est une sorte d'oursin renversé dans ce sens que ce qui est mou est dehors, ce qui est dur est à l'intérieur. Ça s'appelle une colonne vertébrale, ça s'appelle des arrêtes, des os pour certains poissons. Alors, évidemment, le poisson perd en résistance, perd en carapace, mais il gagne en rapidité. Alors, il y a là aussi peut-être trois types humains. Il y a les méduses humaines, il y a les oursins humains et il y a les poissons humains. Alors, personnellement, je prêcherais plutôt pour les poissons. Il y a des gens qui s'enferment dans une carapace. Et puis, il y en a d'autres qui ont intériorisé la carapace en question et qui peuvent se déplacer, qui peuvent naviguer, explorer, découvrir de nouvelles choses. La liberté du taxi et la liberté du poisson ou de sa carapace. Vous parliez de paraboles, vous parliez de prêches. Un peu plus loin, on se chapitre sur la liberté et la création. Vous faites aussi une déclaration d'amour au christianisme. D'abord, en comparaison avec l'islam, on pourrait être amené à en discuter. Et je vous cite. Le christianisme est plus compliqué. Il prend au sérieux la liberté de l'homme. Il prend le péché, soit la décision implicite de l'homme de vivre éloigné de Dieu, avec le plus grand sérieux et le respect. Il se montre donc quelque peu pessimiste puisqu'il admet que la liberté humaine a été blessée au point de perdre sa capacité de faire le bien qu'elle reconnaît et approuve et même dont elle rêve et que la liberté est maintenant trop faible pour désirer réellement ce bien et encore moins pour le provoquer. Par conséquent, le Dieu des chrétiens a dû montrer une opération délicate que l'éthologien nomme économie du salut pour que l'homme devienne capable de guérir sa liberté boiteuse. Belle déclaration d'amour. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes ça. C'est presque Saint-Paul. Écoutez, oui, effectivement, je pars d'une certaine façon du soupir de Saint-Paul qui dit, d'ailleurs, qui dit un peu la même chose que ce que dit Ovid, enfin, que ce que dit la Médée que fait parler le poète latin Ovid à peu près à la même époque. Il y a également un texte de Coumran qui dit un peu la même chose. Curieusement, vraiment, dans la même, peut-être pas la même génération, enfin, le même siècle. Il dit, bon, le bien, je sais ce que c'est, je lui tire mon chapeau, je l'admire, c'est de voir bien, 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 mais je ne le fais pas. Ça, c'est le cas, nous sommes tous comme ça. Il y a des choses que nous, des choses mauvaises que nous faisons sans le vouloir, alors que nous savons très bien qu'elles sont mauvaises. Ceux qui ne sont pas dans ce cas, enfin, je ne sais pas, vous, c'est peut-être ça, moi, c'est mon problème. Et c'est celui de Saint-Paul aussi. Et je soupçonne d'ailleurs que ceux qui n'ont pas ce problème s'aveuglent eux-mêmes. Enfin, bon, ça, c'est une autre question. Donc, la question n'est pas de savoir ce qu'il faut que je fasse. Je me suis amusé un jour à dire que la deuxième question de Kant, à savoir, que dois-je faire, est une question bête. Kant, Kant, ce n'est pas vraiment un idiot. Et d'ailleurs, j'ajoutais aussitôt, quand je disais que Kant avait très bien vu ça, que Kant n'avait aucunement le projet de dire aux gens ce qu'il devait faire. On le sait très bien. Son projet, c'était de réduire ça, si vous voulez, en des formules rigoureuses, quasiment mathématiques. mathématiques. Et, à ma connaissance, il y est bien arrivé. J'ai une plus grande admiration pour ce bonhomme. Même si, bavarois, je n'aime pas trop les trussiens. C'est mon problème. Donc, que faire ? Nous le savons très bien. Nous le savons très bien. Mais on ne le fait pas. Nous savons très bien ce que nous devrions faire. Mais, voilà. Alors, comment expliquer ça ? Vous avez parlé de l'islam. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'est la notion de miséricorde. Une notion de miséricorde qui est absolument centrale dans l'islam. Un musulman pieux commence toutes ses actions par, au nom de Dieu, il y a deux mots qui sont quasiment synonymes. Le très miséricordieux, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette miséricorde ? En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à effacer, à passer l'éponge. On a une ardoise auprès de Dieu, bon, il l'efface. Il ne la prend pas au sérieux. Alors, j'ai dit que le christianisme était pessimiste, ce qui est, comment dire, maintenant devenu une insulte. Quand on dit, mais vous êtes pessimiste, alors là, c'est terminé. Le christianisme est pessimiste en ce sens que, pour lui, le mal est quelque chose qui colle. Ce n'est pas quelque chose comme ça qui serait à notre surface et qui pourrait partir d'un coup d'éponge. Ce qu'on appelle le péché en christianisme, c'est en fait une blessure. Et c'est une blessure qui nous paralyse. Quand vous avez, je ne sais pas, une blessure au bras, vous ne pouvez plus vous en servir jusqu'à ce que ça soit guéri. Et c'est en ce sens que je dis que le christianisme prend le péché au sérieux, enfin, prend la liberté de l'homme au sérieux. Lorsqu'un homme dit non à Dieu, Dieu dit, bon, tu me dis non, effectivement. Alors, comment faire pour le retourner de l'intérieur et pas simplement pour dire, ben en fait, pour dire, pour faire ce que le sergent du deuxième hussard dit à ses hommes, à savoir quand elles disent non, ça veut dire oui. L'islam, c'est un petit peu comme ça. L'homme dit non, en fait, ça veut dire oui. Ce n'est pas vraiment sérieux. Donc, on efface. Le christianisme, lui, prend, comment dire, va un peu plus en profondeur et trouve que, effectivement, la liberté, notre liberté est blessée. Il nous reste la connaissance du bien et du mal. Nous savons ce que nous devrions faire, mais nous sommes paralysés. Nous sommes, en tout cas, nous avons perdu de la liberté, de la liberté de mouvement. Alors, comment la retrouver ? C'est pour ça que Dieu doit nous montrer que nous pouvons retourner, redresser notre liberté tordue. C'est une vieille image chez Saint-Bernard, par exemple, l'homme incurvé, l'homme tordu. Nous pouvons faire ça. Alors, comment ? Il y a ce mécanisme compliqué qui consiste, par exemple, pour Dieu à se montrer d'une manière telle qu'il cesse de nous apparaître comme supérieur, mais, au contraire, comme celui qui, pour citer, je crois, Charles de Foucault, a tellement choisi la dernière place que personne ne pourra jamais la laver à venir. Donc, obéir, si le mot est encore juste à un tel Dieu, ça cesse d'être humiliant. Et ça devient, au contraire, une chance de libération. Une chance de libération et également une joie. Je voulais vous interroger sur le passage très beau que vous accordez à la louange. Vraiment, qui est un passage qui est très beau, mais comme je vois que l'heure tourne, je ne voulais absolument pas m'écarter d'une question par laquelle je voulais conclure, qui est celle que pose Régis Debray. Aujourd'hui, contemporain, pourquoi sommes-nous prêts à mourir ? Et derrière, quelle question ? Que reste-t-il encore de sacré et ou de sacrilège ? Pour vous, Rémi Braque. Écoutez, j'ai déjà eu cette discussion avec Régis Debray, organisée par un journaliste des Figaro. Ça a été publié, je crois, dans le canard en question. Et j'avais répondu en faisant deux remarques. La question de savoir pourquoi nous sommes prêts à mourir, pourquoi nous devrions être prêts à mourir, parce que, bien entendu, personne n'a envie d'y passer, on souhaite plutôt que ça soit l'autre. La question qu'il y a d'ailleurs, c'est pourquoi voulons-nous vivre ? Vous vous souvenez de, je ne sais plus si c'est bien Girodou, qui a dit quelque part qu'il y avait des femmes pour lesquelles on serait prêts à mourir et avec lesquelles on serait incapables de vivre. Bon, pas très gentil non plus. Bien, alors ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord savoir ce qui nous fait vivre. Si éventuellement, dans des circonstances qu'évidemment je ne souhaite pas, ni pour moi, ni pour les autres, nous avons à sacrifier notre vie pour que certaines choses continuent à exister, il faut d'abord que ces choses soient capables de nous faire vivre. Ensuite, on verra, si je peux dire. Et puis la deuxième remarque, c'est que le sacré, moi je m'en méfie comme de la peste. Le christianisme n'est pas une religion du sacré, c'est une religion de la sainteté, ce qui est tout à fait différent. Alors là aussi, j'enfonce des portes qui ont été ouvertes dans notre génération par Emmanuel Lévinas, dans pas mal de générations auparavant, toujours par Kant, que je renomme encore. Le sacré, justement, c'est ce qui vous demande de mourir pour lui. Le saint, c'est ce qui vous fait vivre. Regardez, nous vivons dans une... nous vivons une époque moderne, comme disait Philippe Meyer à la radio pendant de longues années. C'était sa conclusion. en nous vivant une époque moderne, le progrès fait rage. Eh bien, nous ne manquons pas de sacrés actuellement. Ce ne sont peut-être pas exactement les mêmes choses que l'on considère sacrées maintenant, mais qu'on l'a considéré auparavant. Regardez le... comment dire... l'allure religieuse que prennent certaines tendances de l'écologie. sans parler même de l'écologie profonde, de la vie écologique, qui souhaitent carrément que l'homme cède la place, que l'homme, ce prédateur universel de la Terre, cède la place de manière à ce que de nouvelles espèces plus sympathiques puissent voir le jour. Nous ne manquons pas de sacrés. Et le sacré, on le reconnaît justement à ce qu'il vous demande, à ce qu'il demande des sacrifices humains. Je ne sais pas si c'est dans ce bouquin, mais j'ai été assez frappé par la lecture d'un roman d'Anatole France, qui n'est pas un de mes auteurs favoris, un roman qui s'appelle « Les dieux ont soif ». Les dieux ont soif, c'était une formule, c'était les derniers mots du dernier article de Camille Desmoulins. Il a eu des excuses de ne pas en écrire un autre parce qu'il a été guillotiné après. Il citait lui-même ce que, d'après je ne sais quel chroniqueur, les prêtres aztèques disaient lorsqu'il manquait de prisonniers à sacrifier aux dieux soleils. Donc, ils envoyaient les guerriers faire des prisonniers de manière à pouvoir abrever les dieux. Ce roman a été écrit en 1913. Les gens qui avaient un peu de flair commençaient déjà, même s'il est difficile de reconstituer l'histoire maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, commençaient déjà à sentir que ça allait peut-être mal se terminer. C'est un roman qui se passe pendant la Révolution française et vous avez le personnage central qui s'appelle Camelin, si je me trompe, envoie allègrement à la guillotine les ennemis de la liberté, les ennemis du bonheur, les ennemis du progrès, tous ces gens-là doivent être soigneusement raccourcis. Ce qui est très intéressant, c'est que le personnage est un peintre raté. Vous vous rendez compte, un peintre raté, il y en avait des gens qui vivaient à l'époque, un peintre raté, qui a commis quelques espiègleries de mauvais goût dans l'histoire est encore toute frémissante. Alors bon, donc le sacré, on peut s'en passer. En revanche, le saint, ça c'est peut-être autre chose, le saint qui fait vivre la différence du sacré qui vous demande de mourir pour lui. Donc trop de sacrés et insuffisamment de sainteté. Comme conclusion, merci beaucoup, Rémi Braque. Merci à vous, je crois qu'on peut vous applaudir. Chers amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez donc les deux livres de Rémi Braque à lire et à acheter ce soir. La très bonne, c'est que Rémi Braque nous fait le plaisir de les signer tout à l'heure. Donc la table qui se trouve juste à notre droite. Et puis en cette rentrée littéraire, la corvée de lecture sera copieuse puisqu'il y a énormément de livres de très grande qualité en plus de ceux de Rémi Braque. Et nous avons le plaisir d'accueillir la semaine prochaine un autre mécontemporain en la personne de Jean-François Colosimo pour son excellent essai La religion française sur mille ans de laïcité. Et puis la semaine suivante, le 17 octobre, Alain Finkielkraut qui lui aussi nous dira qu'il ne voit pas ce qu'il croit mais qu'il croit ce qu'il voit. Merci encore, Rémi Braque. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Merci.